Alors papa, l'humanité va célébrer, c'est vendredi 21 juin, la journée internationale de la musique. Nous voulons savoir, papa, pourquoi doit-on célébrer la musique ? Pourquoi doit-on réserver toute une journée pour la musique ? Nous allons tous remercier M. Jack Lang parce que c'est venu de lui. L'idée est venue de lui, c'est en France que ça a commencé. Et puis ça a pris l'ampleur et c'est toute l'humanité qui célèbre le 21 juin, la fête de la musique. Ça c'est parce que Dieu avec ses gens, ses anges, les anges avaient comme mission chaque fois de chanter et de jouer de la musique pour Dieu. Il aimait ça et il aime ça. Donc la musique pour nous c'est un langage universel et pourquoi ne pas la célébrer ? Une seule journée suffit. Mais la musique elle est permanente parce que la musique nous accompagne tous les jours. Tous les jours, tous les jours, quand nous naissons, c'est tous les villages qui viennent, qui dansent et qui chantent pour toi. Et pendant toute la durée de la vie de chacun de nous, il y a, 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 et même quand on meurt, elle revient. Elle revient. Donc je dirais que c'est bienvenu. Et tout le monde, le 21, sortez vos casseroles, sortez vos clérons, sortez vos trompettes, sortez vos trombones, sortez vos voix. Et à qui mieux, mieux. Mais c'est également un canal pour éduquer, pour instruire la musique. Ben absolument, absolument. La musique ne vient pas pour mal instruire, pour mal éduquer, ça je ne crois pas. La musique n'est pas un instrument de Satan. Je vous en prie. Ce n'est pas un instrument de Satan. C'est Dieu lui-même. Je parlais de Dieu avec ses anges. Donc ça vient de Dieu. Oui, mais des personnes mal affermies utilisent également la musique pour détruire, pour nuire. Bon, ça dépend de la démarche de chacun de nous maintenant. Puisque aujourd'hui, il faut se rendre compte que le monde est en train de chuter. Le monde a pris une chute libre. Et c'est chacun de nous de voir, parce qu'on n'a que deux chemins à choisir. Le bien ou le mal. Si tu choisis le mal, c'est Satan qui te conduit dans le mal. Et c'est Satan qui te fait voir que voilà, toute l'humanité, ça sera pour toi, je te le donne. Si tu t'as gêné, défend moi. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des danses obscènes. Il y a des chansons qui n'éduquent pas. Et ce sont des tarts, tout ça. Mais c'est à vous aussi de faire campagne à ça. Et c'est à nous aussi, des responsables, des parents aussi, d'éduquer nos enfants. Je suivais ce matin une émission à la radio, excusez-moi, je peux dire déjà le nom, sur RFI. C'était l'émission qui parlait sur les jeunes filles qui sont à l'université, avec leurs tenues vestimentaires. Des fois, elles viennent à l'école, elles viennent à l'université avec des tenues décentes. Et automatiquement, le professeur ou alors le directeur de l'école est choqué ou tombé amoureux ou comment. Alors tout part de là. Tout part de là. Alors qui qui agit en eux comme ça ? C'est les satans qui agit. Cela ne vient vraiment pas des dieux. Papa, papa, nous voulons parler présentement de la musique congolaise, la nôtre. Comment se porte-t-elle aujourd'hui ? Je ne dirais pas que cette musique-là se porte en mal, non. Si elle se porte en mal, c'est parce que nous n'avons pas une industrie musicale. Je l'ai toujours dit. On n'a pas une industrie musicale dans notre pays. Et puis, cette industrie musicale, je ne la vois pas seulement concentrée dans la ville de Kitsasa, non. Il faut qu'elle soit vraiment très dispersée comme ça. Au Kaseï, au Katanga, à Bakongo, un peu partout quoi. Un peu partout, parce qu'on a de vrais artistes dans notre pays. Mais qui se meurent au jour au lendemain parce que, faute de quoi ? Faute de moyens. Ils ne sont pas canalisés. Ils ne sont pas canalisés quoi. Alors, si nous mettons, si on installe cette industrie musicale à travers le pays, vous verrez que la concurrence va se faire seulement ici dans notre pays. Un chanteur, un artiste qui vit à Ouvira, il peut venir faire sale comble ici à Kinshasa. Et pourquoi pas vice-versa ? C'est parce qu'elle est canalisée seulement, elle est focalisée dans une seule ville qui est la capitale, malheureusement. Donc, pour vous, si je comprends bien, il nous faut une industrie, une véritable industrie musicale en RDC. Mais comment y parvenir ? Comment y parvenir ? Il faudra, à la fois, je ne demanderai pas loin, je demanderai à nos gouvernants de porter main forte à ça. Ou alors, nous, de nous doter des moyens parce que nous avons des adresses, parce que nous avons des idées, parce que nous avons, nous, malheureusement, on n'a pas de moyens pécuniers. Alors, il faudra qu'on nous donne, à nous, des moyens pour installer tout ça, quoi. Ça ne coûte rien du tout, ça ne coûte rien du tout, puisqu'ils achètent de... Ils bâtissent maintenant de maisons à 3, 4, 5, 6 étages, partout, 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 à travers la ville, à travers même les pays. Puisqu'il y en a de ceux-là qui ne veulent pas construire à Kinshasa, ils vont ailleurs. Tant mieux, tant mieux, c'est pour la beauté de la ville. Il n'y a pas de problème, mais il y a aussi d'autres choses à faire, quoi. Oui, pas problème, mais en dehors de l'industrie musicale, pour vous, qu'est-ce qui mine aujourd'hui la musique congolaise ? On a comme l'impression qu'il y a beaucoup d'inimitiés entre vous, artistes, grands, grands, grands artistes et musiciens. En fait, nous ne sommes pas de vrais ennemis, mais nous sommes des ennemis en temps voulu. C'est-à-dire ? En temps voulu. Il y a autre toit que je m'y mette. Il y en a d'autres qui se prennent déjà au-dessus de tous. Ils se disent que, bon, voilà, moi j'ai atteint, moi j'ai réussi, moi je suis là et que je suis au-dessus de tous. Rien n'empêche parce que chacun de nous a sa propre démarche et chacun de nous a sa façon de voir la vie. Mais ne soyons pas ennemis au vrai sens du mot. Je le regrette du fond du cœur. On ne se fréquente jamais, on ne se parle pas, on fait des mimiques seulement comme ça, mais au fond du cœur, on ne s'aime pas. C'est une tare à corriger. Ah oui, une tare, vraiment à corriger. On ne s'aime pas. Que ce soit nos aînés, que ce soit nous, on ne s'aime pas. On ne s'aime pas du tout. Si quelqu'un vous dit que, voilà, non, non, celui-là c'est mon frère et que je l'aime vraiment, c'est un vrai menteur. Au vrai sens du mot, un menteur. Pas problème. Ma dernière question. A une certaine époque, les gens disaient que la musique congolaise, à l'époque la musique zahiroise, était une musique des ghettos. Aujourd'hui, quelle est votre conception, quel est votre avis ? Cette musique, elle est toujours au ghetto ? Bien, elle est sortie du ghetto. Il y a trois ans passés, il y a près de 17 pays africains qui ont eu à célébrer leur cinquantenaire d'indépendance. Et la seule chanson qui a circulé dans tous ces pays-là, l'indépendance tcha-tcha, qui vient de la République démocratique du Congo. C'est vrai si on dit que la musique congolaise est encore dans le ghetto, malgré, malgré, parce que, qu'est-ce que signifie le ghetto ? Ghetto, c'est underground. Ghetto, c'est bon, voilà, c'est un peu tralala, quoi. C'est tralala. Or, cette musique-là n'est pas tralala. Surtout ici, dans notre continent, elle n'est pas tralala. Elle est dansée, écoutée et même aimée sur toute l'Afrique. Et nous qui avons la chance de sortir, il faut voir comment les gens esquissent les pas de danse de la rumba congolaise. Et maintenant, ça a pris toute l'Afrique. Quand vous regardez des chanteurs nigériens, des chanteurs sud-africains, des chanteurs mozambicains, des chanteurs même du nord de l'Afrique, mais tous, maintenant, ils copient nos pas de danse et ils copient nos rimes et nos rythmes et nos cadences aussi. C'est là où nous devons nous rendre compte qu'il nous faudra une vraie et une grande industrie dans ces pays-là pour qu'on ramène beaucoup, beaucoup et beaucoup d'argent. Les Beatles qui étaient un groupe d'amis de quatre enseignements, mais à leur époque, ils avaient renfloué la caisse d'un grand pays comme l'Angleterre. C'est vrai, vous dites qu'aujourd'hui, notre musique arrose l'Afrique, mais on parle également de la world music. On dit que notre musique, c'est difficile qu'elle rentre dans la world music avec des chansons qui durent 8 minutes, 10 minutes, 12 minutes. Quelle est votre impression ? C'est ça notre particularité. Notre particularité, c'est ça la romba congolaise qui te prend 8, 9, 10 minutes, même plus quoi, même plus. C'est ça notre particularité, nous ne devons pas... La changer. La changer, ah non, mais non. Mais la world music aujourd'hui, malheureusement la world music, je ne sais pas si elle a toujours un public ou elle en a toujours. Mais je ne pense pas que la world music a toujours un public. Elle n'a plus de public, la world music, quoi. Bien qu'on puisse chaque fois essayer de faire, de faire, mais elle n'a plus ce grand public qu'elle était hier, quoi. Hier, la world music avait un grand public. Aujourd'hui, soit vous faites la romba, un point barre, ou alors vous faites autre chose. Papam, à nouveau remercions. Sous-titrage Société Radio-Canada